Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter un article action à 10 euros. Je vais vous présenter aujourd'hui une mini caméra discrète pour faire des petites caméras cachées, faire des investigations ou même filmer les gens discrètement. Mais avec cette caméra, ça risque d'être très très compliqué. Parce que déjà, elle n'est pas très discrète. Alors certes, elle n'est pas très très grande. Elle rentre dans la paume d'une main, on est d'accord ? Mais le but d'une caméra, c'est qu'elle soit discrète. Là, ce n'est pas discret du tout. Là, c'est très 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 gros. Bon, hormis ça, dans cette boîte, on retrouve bien sûr notre caméra. Un support, je ne sais même pas comment il fonctionne. Je ne sais même pas comment on peut l'utiliser. La petite pince pour tenir cette caméra et un câble de chargeur. Donc tout ça, ça vaut 10 euros. Donc, sachant que, allez, ça, ça doit valoir à tout péter 2 euros l'ensemble, voire un petit peu moins, je pense que notre caméra vaut en réalité 8 euros. À mon avis, il ne faut pas s'attendre à les trucs de ouf. Sachant qu'il a fallu aussi que je comprenne la notice d'utilisation de cette caméra. Parce qu'elle est très très compliquée. malgré que nous n'ayons que deux boutons. Parce que déjà, quand on la met en route, il faut rester à appuyer 3 secondes sur le bouton Power. À ce moment-là, une LED rouge s'allume, clignote 3 fois et nous arrivons sur une LED bleue fixe. Ensuite, pour être sûr que l'enregistrement fonctionne, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton Power. Ça, clignote 3 fois, ça se coupe en noir et là, l'enregistrement s'est mis en route. Donc là, je clime actuellement avec la fameuse petite caméra qui a, soi-disant, une vision nocturne. J'y crois vraiment pas du tout. Pour aller 8 euros, avoir une vision nocturne, ça serait vraiment cheap. Je suis sûr, ça serait un vieux filtre tout pourri. Donc pour être sûr, je vais éteindre toutes les lumières de ma colocation. Donc, on va fermer le rideau. Je vais faire plus de lumière en. Et je vais éteindre l'alignée de ma chambre. Voilà. Donc, à part l'écran de mon PC qui fait un peu de l'éclairage, il n'y a plus de source de lumière. Et je pense que de toute façon, vous ne voyez rien du tout. Ce qui prouve encore une fois que Action se fout bien et bien de notre gueule. Alors, pour vous montrer aussi que cette caméra n'est pas du tout discrète, je vais mettre une veste et vous faire un exemple. Donc, on accroche la petite pince. Donc, qui est en soi facile à accrocher. Nous avons des petites encoches prévues à cet effet. On accroche la caméra. Même un enfant y arriverait. La caméra est accrochée. La lettre bleue est allumée pour confirmer que la caméra est en route. Donc, mes cannes n'enregistrent pas. Je vais prendre une veste quelconque. Donc, en l'occurrence, une veste que j'utilise tous les jours, que je vous faisais connaître. Et je vais disposer la caméra de façon discrète. Voilà. Donc là, c'est censé être discret. C'est censé être discret. C'est-à-dire que là, normalement, personne ne doit l'avoir. C'est vrai qu'un aussi petit truc, on ne le voit pas sur une veste comme la mienne. Ou alors, il faudrait une veste noire. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait une veste blanche ou couleur claire comme la mienne, ou même couleur foncée, on ne peut pas l'utiliser parce que là, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas discret. On la voit, la caméra. On la voit. Donc, je vais aller faire un tour à l'extérieur et on va voir si la qualité est mieux en extérieur qu'avec ma grosse tronche. On se retrouve dehors. A toute petite. Ça y est, je me trouve actuellement en extérieur. Donc, j'ai avec ma petite caméra installée ici. Elle n'est pas encore en train de rec. Parce que bon, là, je suis en train de marcher. Mais même pour m'éloigner un petit peu de mon appartement, pour éviter, bah, vous voyez où j'habite. Donc, je vais la mettre en route. Et voilà. Actuellement, elle est en train de rec. Donc, tu es en train de voir ce qui se passe devant toi. Super. Donc, j'espère que la qualité va être au rendez-vous. C'est vachement discret quand même. Franchement, elle est plus discret que ça, tu meurs. C'est vachement discret. Bon, je me rends compte d'un truc. Tu vois, le problème, c'est que, bah, la caméra n'est pas du tout discrète. En fait, j'ai même pas besoin de me rendre dans la gare, il faut le savoir. Avant la gare, j'ai croisé un monsieur qui a louché sur la caméra. Et ça se voyait bien qu'il a regardé la caméra et pas ma tête. Donc, déjà, premier test, foiré. Deuxième test, parce que si on a essayé de tester le mode nuit, marche pas. C'est pas du tout discret du tout. Mais il y a un point. Je vous jure. Bon, je suis retourné dans mon petit test. Et après avoir checké les vidéos, en vrai, de vrai, la caméra est vraiment très, très bonne. On a une image qui est assez fluide, qui est assez propre, qui n'est pas non plus exceptionnelle, mais qui est assez propre. Un son bon. Là, forcément, on ne peut pas trop juger, parce qu'avec une caméra si petite, on ne peut pas avoir un micro non plus exceptionnel. Et surtout à ce prix-là. Mais ce qui m'a bluffé, c'est surtout la qualité des rendus. Parce que j'ai checké les vidéos sur Windows Media Player et franchement, la qualité était dégueulasse. Le son poquait partout. L'image n'était pas fluide. Et après avoir checké sur Adobe Premiere, en fait, le rendu est vraiment bon. La qualité est vraiment bonne. Je suis agréablement surpris qu'une caméra à 10 euros, comme celle-ci de ses actions, fasse son job. Il est vrai qu'elle n'est pas discrète, qu'elle est assez grosse, mais si vous voulez juste filmer rapidement, sans prise de tête, ça peut faire son job. Mais ce n'est pas très, très discret. Donc, il faudra prévenir à l'avance que c'est une caméra. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à bombarder cette barre de likes, à la partager et à me dire en commentaire si vous achèteriez une caméra à 10 euros ou si même elle vous a bluffé. C'était Alan. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501